Bonjour à tous, merci d'être là. J'ai l'impression d'être un tout petit peu quasiment dans la porte pour sortir, mais je vais rester là pour animer ce débat. C'est un thème assez passionnant, une question de cours, c'est normal, c'est organisé, c'est rencontré par des professeurs. La croissance détruit-elle la planète ? C'est une question de cours, mais en même temps, c'est une question vitale, on le voit bien notamment, vis-à-vis des générations futures. Alors on a des panels, à mon avis, les plus brillants et les plus adaptés en tous les cas à cette question, donc j'en suis très fière. Je vais peut-être commencer par celui qui a exploré à peu près toute la planète à pied. Il a été dans les moins 60, plus 60, il nous dira peut-être qu'est-ce qui est le plus agréable. Christian Clot, qui est juste là, à ma deuxième droite. Christian Clot, vous êtes explorateur, vous avez créé une société qui s'appelle Adaptation, où justement vous essayez de dire au sein des grandes entités comment on peut s'adapter vis-à-vis de ce changement climatique qui change un petit peu nos mentalités. Isabelle Cocher, CEO d'ENGIE, qui est assez simple, c'est la seule femme, comme souvent ici notamment en France, qui va nous planter un peu le décor de cette transformation écologique qu'elle a entrepris depuis qu'elle a pris les rênes d'ENGIE. Merci d'être avec nous, Isabelle Cocher. Olivier Brandicourt, qui est le CEO de Sanofi, qui parle très peu, donc on est très honorés de l'avoir avec nous. La santé, on le sait bien, c'est un enjeu vital, enjeu démographique et enjeu climatique. Il nous dira notamment qu'est-ce que ça peut entraîner comme maladie et quel type de médicaments on peut trouver. À mes côtés, Eric Olsen, qui est CEO de la Farge Le Cime, votre groupe est un peu synonyme de construction, mais forcément un petit peu de destruction. Et en même temps, quelqu'un me faisait cette réflexion en disant, oui, mais comment peut-on avoir un monde sans ciment ? Peut-être juste une réflexion, Eric Olsen, puisque vous êtes CEO de la Farge Le Cime et en même temps, vous avez remis votre démission. Juste, c'est quand ? Vous êtes encore en charge de la Farge Le Cime. Oui, tout à fait, je suis encore en poste. J'ai décidé de démissionner après deux années d'avoir mené une fusion avec succès. Et nos bons résultats sont évidents d'un succès fait avec un vrai succès. Voilà. Et puis sinon, le reste de la procédure est en cours. C'est pour ça que vous ne voulez pas vous étendre trop sur cette question. Laurent Husson, qui doit être absolument à l'autre bout. Il est président de Climate City. Il est l'opérateur qui modélise, en fait, les données climatiques des villes. Donc, peut-être que vous pouvez faire un petit point sur Aix, par exemple, en ce moment. Je pense que ça doit être assez intéressant. Et puis, j'ai gardé, bien sûr, le meilleur pour la fin, celui qui est le maître d'oeuvre de cette table ronde, Patrice Geoffron, que vous connaissez. C'est lui qui va peut-être nous donner quelques pistes. Le mode d'emploi. J'aurais peut-être une question juste. Si je vous demande de lever la main, la croissance détruit-elle la planète ou pas ? Est-ce que oui, elle détruit la planète ? Juste pour avoir une idée. Voilà. Tout le fond, et oui. Bon. Quasiment tout le monde. Bon. D'accord. OK. Le panel, je vous poserai la question en direct. Ça, à mon avis, sera peut-être différent. On essayera de voir si, à la fin de cette table ronde, vous êtes convaincus que, finalement, ben non, on la détruit pas et qu'on essaye de la sauver. Patrice Geoffron, c'est à vous. Merci, Edwige. Bonjour à toutes et à tous. Votre détermination à être là fait plaisir à voir. Comme vous avez répondu à la question, peut-être qu'on pourrait sortir et aller boire au frais. Néanmoins, donc, quelques éléments de cadrage par rapport à la question qui nous est posée. Étant entendu que, pour ce panel, on va fonctionner avec deux tours de questions. Premièrement, considère-t-on que la croissance détruit la planète ? Et dans l'hypothèse où on devrait répondre par oui, à ce moment-là, on essaiera d'examiner ensemble les solutions. Alors, quelques éléments de cadrage, comme c'est la coutume, relativement à cette question. Quand on est face à des étudiants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il est de coutume de détruire la question et la thématique du cours. Finalement, cette question, c'est une question qui est très abrupte et très approximative, parce qu'à l'évidence, le problème n'est pas la destruction de la planète. Le problème, c'est la destruction des espèces vivantes, animales comme nous le sommes, et végétales, du fait de notre modèle de croissance. Cela étant rappelé, quelques repères, tout d'abord historiques, sur cette relation. Si on compare l'élément pour mesurer la croissance, qui est le PIB, aujourd'hui, par rapport à il y a 200 ans, donc au tout début de la révolution industrielle, eh bien, on a une différence de 1 à 100, qui revient à dire qu'aujourd'hui, on crée chaque année 100 fois plus de richesses qu'il y a deux siècles, alors que la population mondiale n'a été multipliée que par 10. Si ce n'est que si ce modèle de croissance se poursuivait, eh bien, nous aurions, à la fin du siècle, une température de 3, 4, 5, 6 degrés, et probablement un monde chaotique. Donc il y a de bonnes raisons de répondre positivement à cette croissance. Et puis il y a un fil qui est tiré, et qui nous provient du 19e siècle, parce que l'air qui respirait aujourd'hui à Shanghai, qui respirait à Pékin, c'est à peu près le même que celui qui était respiré dans la longue de Dickens au 19e siècle. Donc, premier élément de réponse et de contexte. Alors, le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que chacun, et parmi vous sans doute, est convaincu que le PIB, c'est un truc qui est très très bête pour apprécier, certes, la création de richesses, mais ici, on est censé parler de prospérité. Le PIB, ça n'est jamais que la somme des valeurs ajoutées, on paye de la TVA, donc comment est-ce qu'avec cet outil, on peut mesurer la création de richesses ? C'est compliqué, la création de prospérité, à l'évidence, ça ne marche pas. On peut créer de la valeur ajoutée avec du charbon, on peut créer de la valeur ajoutée avec de l'efficacité énergétique. Dans un cas, le premier, ça n'est pas soutenable, et dans l'autre cas, c'est tout à fait soutenable et souhaitable. Alors, il se trouve, et ça, c'est la bonne nouvelle, qu'on a une stratégie pour avancer dans la redéfinition d'un modèle de croissance, cette fois soutenable et qui permet de déboucher sur de la prospérité, c'est l'accord de Paris. Alors, j'en aurais parlé avec plus de certitude et plus d'enthousiasme, c'était le cas d'ailleurs l'an dernier au même endroit, si Donald Trump ne s'était pas exprimé entre-temps, donc il y a une espèce de stress test porté sur l'accord de Paris, mais on a bien un modèle qui est un modèle de redéfinition de la relation historiquement entre la croissance et la création de richesses. Or, si ce n'est que ce n'est pas facile, parce que si on veut être certain d'avoir de l'électricité lorsqu'on organise une conférence, eh bien, de l'électricité au charbon, c'est merveilleux, il y en a partout, ça ne coûte pas très cher. Si on veut être certain d'avoir de l'électricité sous contrainte de soutenabilité, à ce moment-là, le charbon, c'est la solution la pire. Et donc, on tombe comme ça sur des tas de contradictions, on tombe également sur le fait que si vous voulez vous déplacer loin, un bon vieux modèle diesel, et puis un modèle diesel neuf, même, c'est absolument merveilleux. Si on veut à nouveau voyager loin, ménager sa monture et sous contrainte de soutenabilité, il vaut mieux s'orienter probablement vers d'autres types de solutions. Donc, on tombe sur toutes ces difficultés, sans parler naturellement des difficultés géopolitiques, la décision de Trump et puis les chaos sur les prix de l'énergie. Il y a bien un moment lorsqu'on veut se projeter dans l'avenir et lorsqu'on veut faire des investissements qui, pour certains d'entre eux, durent des dizaines d'années, où vous vous retrouvez face à un outil qui peut être imaginé un tableau Excel et dans lequel vous devez cocher une case qui est, par exemple, le prix du pétrole, le prix du gaz, le prix du CO2. Et personne ne connaît la valeur de ces différents paramètres à un horizon qui est un horizon aussi lointain. Donc, c'est compliqué. Mais il y a également des raisons d'espérer parce qu'il y a beaucoup de technologies qui sont des technologies aujourd'hui, beaucoup plus à maturité, qui sont des technologies bas carbone. On évoquera dans ce panel certaines des solutions parce qu'on a également un grand processus de convergence entre les technologies de l'énergie et les technologies de l'information. Je vous donne simplement un mot-clé, qui est le mot-clé, par exemple, de blockchain. Et le fait qu'avec la blockchain, c'est extrêmement étrange et je ne définirai pas, mais simplement qu'on puisse associer blockchain et énergie aujourd'hui, ce qui peut faire partie des solutions, ça n'était pas dans le débat. Il y a une demi-douzaine d'années, ça surgit. On ne sait pas très bien ce qu'on va en faire et donc des solutions apparaissent de cette manière. Et puis, par ailleurs, tout ça, c'est bien pour l'Europe, qui est un continent sur lequel on extrait tout de même assez peu d'énergie fossile. En guise de conclusion et surtout pour déterminer les enjeux, finalement, face à nous, on a deux options sans qu'on parvienne à déterminer très, très clairement la manière de s'engager. La première, c'est de ne pas agir, ce qui pourrait conduire finalement au fil de ce siècle à ce qu'on pourrait appeler la fin de l'histoire. Vous vous souvenez de Fukuyama, il y a 20 ans, qui nous parlait de la fin de l'histoire au moment de la chute du mur de Berlin. Eh bien, la fin de l'histoire, ça pourrait être la fin, en tout cas, de notre histoire, si rien n'était fait pour inventer ce modèle. Mais par ailleurs, et je suis persuadé qu'on sera très éclairé par les échanges dans ce panel, on a également de très nombreuses raisons d'espérer sur notre capacité à réinventer de nouvelles formes de prospérité. Edwin, je te rends la parole. Merci beaucoup, Patrice. Francis Fukuyama, du reste, qui interviendra demain matin, ça sera intéressant de voir, parce que lui, il dit prospérité, sans prospérité, il n'y a pas de démocratie, donc c'est un point très important. Isabelle Cocher, vous, visiblement, vous avez fait une prise de conscience, ou est-ce que c'est, dans tous les cas, un choix stratégique ? Est-ce que, pour vous, quel constat vous avez fait et faites-vous aujourd'hui ? Bonjour à tous, je suis ravie d'être là de nouveau cette année. J'ai l'impression qu'il fait chaque année un peu plus chaud que l'année d'avant. Je rappelle qu'il y a de bons spécialistes de la climatisation. Voilà. On peut peut-être y réfléchir. Et surtout, je rappelle que nous, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, on était dans un endroit où il faisait moins 20. Donc, si vous voulez, je ne sais pas où on va se retrouver la prochaine fois. Absolument, nous sommes spécialistes des extrêmes, toutes les deux. Alors, d'abord, moi, je trouve que le dilemme que vous posez, qui est croissance versus protection de la planète, il est un thème parmi d'autres, en fait. Et il est un symptôme parmi d'autres, parce qu'on pourrait en pointer d'autres, des dilemmes. Regardez quand même, moi, ça me frappe beaucoup, le découplage entre PNB par habitant, indice de bonheur. Vous regardez le découplage entre croissance et écart de richesse. Donc, enfin, bon, il y a beaucoup de... Je trouve qu'il y a beaucoup d'indices qui montrent qu'exactement, comme vous l'avez dit, il y a des choses à, disons, à réinventer dans notre système. Moi, je trouve, Edwige, qu'il y a depuis 10 ans, quand même, je vais venir à votre question, mais il y a depuis 10 ans des éléments qui sont, qui me portent à l'optimisme, qui, je trouve, évoluent dans la bonne direction. Et pour moi, le fait dominant, c'est quand même... Enfin, c'est une conscience collective qui s'améliore nettement et année après année. Et au fond, les accords de Paris dont vous avez parlé ne sont que le fruit de ça. À la racine de ça, il y a quand même une révolution dans les esprits. Et qui a, et j'en viens à nos métiers, qui a des conséquences extrêmement concrètes. Et le changement climatique, il est pour ça, il est un vrai facteur d'accélération. Je veux dire, c'est un problème en soi, évidemment, mais il a un impact positif, paradoxalement, c'est qu'il accélère la prise de conscience. Parce que c'est le premier... Et à mon avis, vraiment, il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas de précédent dans l'histoire. C'est le premier défi vraiment mondial. Il n'y a pas de cas, à mon avis, dans l'histoire, où le geste de n'importe qui, n'importe où sur la planète a un impact sur tout le monde. Donc ça, ça a forcé, d'une certaine manière, une sorte de solidarité, de gouvernance mondiale. Donc, premier impact concret, c'est une gouvernance mondiale, un début de gouvernance mondiale. Deuxième impact concret sur nos métiers de l'énergie, énormément d'argent investi depuis dix ans, de l'argent public, puis de l'argent privé. Et donc, troisième effet, des technologies qui sont, à mon avis, des technologies non pas destructrices de la planète, mais réparatrices, qui sont des technologies qui réconcilient. Regardez les technologies renouvelables mixées avec le digital. Non seulement, moi, je suis convaincue qu'elles peuvent réduire, résorber ou gérer, solutionner le problème du réchauffement, mais elles peuvent faire beaucoup plus que ça. Je pense que, mon point, c'est de dire, le réchauffement climatique, on vit tous comme un vrai défi, qui en est un, en fait, il embarque une conscience générale, collective, qui fait que vont venir des solutions, et c'est déjà vrai, je crois, qu'ils vont gérer beaucoup mieux que le climat. Ils vont gérer le problème de pauvreté, parce qu'on voit émerger des technologies qui ne sont pas seulement décarbonées, elles sont aussi très efficaces pour amener l'énergie à entre 1 et 2 milliards de personnes qui n'y ont pas accès. Donc, voilà, je crois qu'il y a là quelque chose qui... Le fait nouveau pour moi, c'est la prise de conscience collective, et c'est du coup, parce que c'est sur cette base d'une prise de conscience collective que sont venus tous ces fonds, qui sont venus alimenter les entreprises technologiques et qui ont accéléré le mouvement technologique, des solutions qui, aujourd'hui, répondent non seulement au climat, mais beaucoup plus largement que ça, à tous ces dilemmes auxquels on fait face depuis des années. Donc, oui, alors, nous, ENGIE, nous avons fait un choix très clair, c'est de dire, nous nous concentrons sur cette technologie. Pourquoi est-ce que nous le faisons ? Nous ne sommes pas une entreprise philanthropique. Notre conviction, c'est qu'il va y avoir de plus en plus une prime, si je puis dire, une prime aux entreprises qui sont capables non seulement de servir le dividende, si je le dis de manière un peu brutale, que toutes les entreprises vont être capables de servir, et nous le ferons aussi bien qu'elles, mais une prime aux entreprises qui, en plus de ça, sont capables de générer des externalités positives. Et cette prime, d'une certaine manière, on la voit déjà. Moi, je trouve qu'on la voit déjà, on la voit déjà sur le marché du travail, parce que les nouvelles générations qui arrivent, c'est quand même une guerre des talents, à la fin. Le sujet de développement d'une entreprise, c'est quand même ça. Une entreprise, c'est un édifice humain. Donc, la qualité de ce que vous arrivez à drainer au sein de l'entreprise est absolument cruciale. Sur le marché des talents, je suis certaine déjà que ça fait la différence. En tout cas, ça fait une différence. La prime, elle n'est pas encore complètement nette au niveau des investisseurs. Ça commence à venir, mais c'est encore balbutiant. Nous échangions, avant de démarrer cette table ronde, sur la manière dont se passent nos roadshows. Alors, nos roadshows, de plus en plus, traitent non seulement des paramètres financiers, mais ils traitent de paramètres qui sont non financiers, qui sont précisément nous challenger sur nos externalités positives. Voilà, donc, c'est balbutiant, c'est encore fragile. Je pense qu'on va revenir aux solutions pour que ce soit définitif. Mais, voilà, moi, je trouve qu'il y a de bonnes raisons d'être optimiste. On va revenir sur ces solutions. Je pense que c'est un message. Mais, en même temps, si je vous pose la question crûment, la croissance, elle détruit la planète ou pas ? Il n'y a pas de réponse unique à cette question. Il y a des entreprises qui font de la croissance en détruisant la planète. Et puis, il y a des entreprises qui font des choix clairs dans les technologies qu'elles choisissent et qui sont des réparatrices de la planète. Oui, et c'est peut-être la technologie qui peut trouver, être la solution. On verra ça du reste. Tout à fait, avec Lafarge, avec Eric Olsen. Olivier Brandicourt, et vous, si je vous pose la question, vous me répondez quoi ? Moi, j'ai tendance à répondre oui, mais il y a des mesures pour la réduire ou réduire l'impact. Et d'ailleurs, des entreprises comme la nôtre, ou une industrie comme la nôtre, qui n'est pas particulièrement polluante, c'est devenu un vrai sujet. Et je m'en suis rendu compte d'autant plus par la pression de certains investisseurs. Même si dans les roadshows, ce n'est pas la première question et le premier sujet, de plus en plus, on est réellement monitoré chaque année par certains gros fonds, y compris d'ailleurs nord-américains. Ça se passe quand même beaucoup plus en Europe qu'aux Etats-Unis. Mais maintenant, de plus en plus encore aux Etats-Unis, avec des gros groupes comme BlackRock, par exemple, qui sont très intéressés par les questions non seulement de l'RSE, mais de HSE, et qui, voilà, qui monitorent nos progrès. Donc j'ai tendance à dire oui, mais il y a plein de choses qui se font. On pourra en parler, c'est plus dans les solutions. Nous, dans l'industrie pharmaceutique, le vrai sujet, c'est bien sûr l'émission de COE et des gaz à effet de serre. Mais ce qui préoccupe beaucoup les gens, c'est ce qu'on relargue dans les eaux usées, avec les principes actifs qui ne sont pas tout à fait neutralisés, dont on pose beaucoup de questions sur le traitement des rejets. On n'a pas toujours la réponse. On fait beaucoup d'études. On a de gros programmes de suivi avec plusieurs universités en France. Enfin, voilà, donc c'est un sujet. Mais moi, ce qui m'intéresserait de vous, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est d'ailleurs plus en tant que médecin qu'en tant que dirigeant d'une industrie qui opère dans la santé. C'est l'impact, en fait, du réchauffement climatique sur la santé d'une façon générale. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais finalement, on ne parle jamais de la santé dans ce débat, ou très très peu. Et ça peut devenir un véritable sujet. Et on pense qu'il ne faut pas qu'on en parle trop tard, parce que ce sera sûrement difficile de renverser la tendance. Alors, quels sont-ils ? Ce sont les liens directement avec les événements physiques, par exemple, les ouragans, les tremblements de terre qui sont créés par les modifications climatiques, et la vague de chaleur. On en sait quelque chose, d'ailleurs, en France. Je vous rappelle qu'en 2003, il y a quand même 15 000 sujets âgés en France qui sont morts, en fait, de la vague de chaleur. Il y a eu un effet bénéfique, c'est qu'on a mis en place toute une série de mesures de prévention, maintenant, en France, et on est plus en avance que dans beaucoup d'autres pays européens. Donc ça, c'est un premier sujet. L'OCDE évalue l'impact de la vague de chaleur aux alentours de 2030, entre 2030 et 2050, à 41 milliards d'euros de coûts, directs et indirects. Et ça sera, quand il s'agit de l'Europe, particulièrement autour du bassin méditerranéen. Le deuxième lien que l'on peut faire, c'est avec les polluants. Et particulièrement lorsqu'ils sont aériens, et bien sûr, dans l'eau, les contaminants de l'eau, aériens, il y a à peu près 570 000 enfants à travers le monde, de moins de 5 ans, qui meurent chaque année d'infections respiratoires. Quand il s'agit de l'eau et des contaminations, bien sûr, ce sont les diarrhées, c'est la malnutrition, mais c'est beaucoup le choléra. Et on ne se rend pas compte, encore aujourd'hui, à travers le monde, le choléra tue 150 000 personnes par an, et c'est une très grosse cause d'infections et de contaminations qui touche plus de 1 à 2 millions d'individus à travers la planète. Je ne sais pas si vous le savez, il y a une très très grosse épidémie de choléra en ce moment au Yémen qui a touché 200 000 personnes et qui en a tué à peu près 2 ou 3 000. Et puis enfin, et c'est là où il faut vraiment porter notre attention, c'est que le changement climatique change aussi les populations de vecteurs, de maladies que l'on a considérées jusqu'à présent comme étant uniquement tropicales. Et là, je pense évidemment au paludisme, je pense à la dengue et parfois à d'autres maladies encore plus sévères. Pourquoi ? Parce que maintenant, le vecteur qui est essentiellement un moustique se déplace de l'Afrique vers le nord, on retrouve le fameux moustique tigré ici, dans cette région. Il monte le couloir ronadien. On a des cas autochtones, en fait, de transmission de la dengue. Donc toute une série d'éléments qu'il va falloir sérieusement considérer pour prévenir de potentielles épidémies de paludisme et d'autres maladies dans plusieurs régions du monde. Et juste pour les citer, c'est potentiellement les plateaux andins, c'est aussi beaucoup l'Asie centrale. Et quand il s'agit du paludisme, on parle beaucoup de ce qui entoure en fait la Méditerranée, le Maghreb, et on pense aussi à la Camargue, par exemple, si on veut revenir en France. Voilà, donc on me dit que j'ai utilisé mon temps. Voilà, un mot de conclusion, un mot de conclusion, enfin sur cette partie en tous les cas. Non, c'est qu'en réalité, il faut que l'industrie pharmaceutique se mobilise avec les acteurs de chaînes de la santé, que ce soit les organisations internationales ou les pays eux-mêmes et en fait aussi les grandes ONG comme la fondation Bill & Melinda Gates avec laquelle on travaille. mais il y a une véritable nécessité de mobilisation générale urgente. Merci Olivier. Bon, des coups, on reviendra, on continue ce petit tour de piste, ce constat d'abord. Peut-être, il a écouté, il vous a écouté avec attention, passer la parole à Christian Clot, donc explorateur, innovateur, chercheur, un peu à monsieur... Je sais pas. Vous avez tout fait, donc à pied, en voiture, à cheval, je le disais dans les zones les plus extrêmes. Donc votre constat, je pense que c'est vous qui connaissez le plus peut-être la planète. Oui, bonjour, merci, merci beaucoup d'être là, tous ici, et je vois en plus qu'on a un public qui est à la fois très jeune et pour certains très anciens, et c'est ça qui est important aujourd'hui, ça va être ce mélange des gens. Que les très anciens se lèvent. J'utilise le terme ancien volontairement parce qu'aujourd'hui, dans le monde, ce sont les anciens qui portent le savoir. Et quand on voyage beaucoup comme moi, on a l'occasion de voir que partout, ce sont les anciens qui dictent la manière de faire dans les cultures, dans les villages, et que j'essaye de militer pour que ce soit les jeunes qui la dictent aujourd'hui. Parce que clairement, le constat qu'on peut faire, c'est que les anciennes méthodes marchent de moins en moins et qu'il va falloir trouver des nouvelles méthodes. Il va falloir s'adapter. Ce qui est intéressant quand on constate aujourd'hui le débat, c'est qu'on parle de réchauffement climatique partout. Et c'est vrai. On ne va pas le nier. Il existe. Et il faut le prendre en compte. Mais il ne faudrait pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt de tous les autres problèmes potentiels qui peuvent se poser. Un exemple tout simple. Je travaille au Népal depuis maintenant une vingtaine d'années. Lorsque j'ai été pour la première fois dans l'extrême ouest du Népal, j'étais un des premiers occidentaux à y aller. Ils n'avaient encore jamais vu d'homme blanc. Ils me touchaient les cheveux que j'avais encore à l'époque avec beaucoup d'attention parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Ils n'avaient jamais vu ça de fermeture éclair, de nylon, tout ça. C'était très intéressant comme contact. J'y suis revenu 15 ans plus tard. Donc à l'époque, ils avaient des feuilles de palmiers pour manger. Ça se passait très bien. Il n'y avait pas un déchet par terre. J'y suis revenu 15 ans plus tard. Les sols sont tellement saturés de plastique qu'ils ne peuvent plus faire de culture aujourd'hui. En 15 ans, on est passé d'un monde où un système était responsable et fonctionnel à un monde qui ne peut plus fonctionner puisqu'il est saturé de déchets. Cette notion du déchet, cette notion de la santé et des possibles aujourd'hui systèmes qui vont détruire la santé sont majeures dans cette notion de la croissance et de ce qu'elle peut impliquer. Donc si on pose la question à l'état brut de ce que moi j'ai constaté, je suis arrivé dans des endroits de Patagonie, dans des canaux marins au fin fond où on était 4 ou 5 à avoir été, où on trouve des bouts de plastique au bout qui ont été amenés par les courants, ça questionne forcément sur l'impact qu'on a de ce qu'on crée chez nous et qui a un impact fort ailleurs. On a une prise de conscience à avoir par rapport à ça. Et quand on fait ce constat, la croissance, clairement, elle est destructrice. Pour autant, l'OMS annonce 9,8 milliards d'humains en 2050, il faudra bien produire de quoi les nourrir, de quoi les électrifier, de quoi les faire vivre avec d'essence, les médicaments nécessaires, les maisons nécessaires. On ne peut pas imaginer de faire vivre ces gens à l'état des cavernes. Nous allons donc devoir trouver des modèles de croissance qui sont forcément basés sur des économies responsables. Et c'est là que l'intérêt de ces discussions existe aujourd'hui, c'est de questionner ces nouveaux modèles de croissance. Alors, les solutions seront emportées dans la deuxième partie, donc je ne vais pas trop en discuter maintenant. On en a quelques-unes, et je pense qu'on en a tous autour de cette table. La vraie question, c'est pas tellement les solutions qu'on a, parce qu'en fait, elles existent dans la plupart des cas, ces solutions. C'est la volonté qu'on a fondamentale de les mettre en oeuvre. Et pour ça, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup dans la perception qu'on a de cette notion environnementale et du monde. Je vous pose une question toute bête. Imaginez que je vous dise, il y a cinq jours, il y a une avalanche qui est tombée sur le camp de base du Chimborazo, qui a détruit le camp de base et tué 18 personnes. Alors déjà, qui sait où est le Chimborazo ? Ah, merci ! Bon, ça vous touchera jusqu'à un certain point. Vous lirez peut-être cette nouvelle dans un site spécialisé, parce que les grands journaux n'en parleront pas, et ça n'ira pas plus loin chez nous. Maintenant, imaginez, pour vous, dans cette salle, que vous avez une personne que vous connaissez à ce camp de base du Chimborazo, votre frère, votre ami, votre parent. Et tout d'un coup, cette avalanche qui n'avait aucune importance devient fondamentale à vos yeux et à vos proches, parce que forcément, ils vous aiment et qu'ils voient que vous êtes tristes et ils ont de l'empathie pour vous. Maintenant, imaginez que ce toit s'effondre pendant que je vous parle. Je vous promets au Chimborazo, ils n'en ont rien à faire. Mais pour nous, ici, ce sera majeur. Ce que j'essaie d'illustrer par ça, c'est qu'il est difficile de comprendre une problématique de qu'elle ne nous touche pas émotionnellement. Il est dans le système dans lequel on évolue. Il va falloir donc non seulement trouver potentiellement des solutions concrètes à la croissance nouvelle que nous devons construire, mais aussi fondamentalement des manières d'éduquer à l'émotion de ce que provoquent potentiellement ces croissances et ces changements de paradigme. Et ça, c'est une clé aujourd'hui, fondamentale dans tous les endroits où j'étais dans le monde, que de constater que la notion éducative, que la notion de compréhension et de connaissance reste encore majoritairement ciblée sur des zones très précises et que chacun regarde son système sans avoir de capacité foncière à pouvoir regarder les systèmes qui les entourent. Et nous devons aujourd'hui re-questionner cette notion de croissance à l'aune à la fois de l'objet de croissance, mais de la connaissance en croissance. Et c'est là-dessus que nous avons énormément de travail à faire, c'est ce qu'on essaie de faire, nous, avec le groupe Adaptation, sur la notion de comprendre avant tout comment l'humain fonctionne en termes cognitifs, car je suis persuadé d'une chose, nous avons toujours vécu des changements profonds et des croissances différenciées, mais nous sommes face à un défi qui est celui-ci, tout va beaucoup plus vite, et le cerveau humain n'est peut-être pas formé à aller aussi vite que ces changements, à nous, parce qu'on en a la capacité de le former pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a un point, Isabelle Cocher l'a mentionné par rapport aux jeunes générations, ce qu'on appelle les milleniums, mais peut-être que les réseaux sociaux font qu'il y a une prise de conscience, y compris de ce qui peut se passer au Chili, ici à Aix ou ailleurs au Népal. Et du coup, il y a un changement de comportement de cette génération qui est beaucoup plus digitale, peut-être que les anciens, pour reprendre votre expression. Éric Nolsen, c'est à vous. Lafarge, le cime, je disais, vous faites partie, vous construisez. En même temps, on dit parfois que vous pouvez déconstruire notre planète, et en même temps, on a besoin de ce que vous faites pour pouvoir vivre. Équation difficile à résoudre. Oui, mais je suis d'abord, je suis ravi d'être ici avec vous et de partager avec vous sur ce sujet passionnant. Et c'est un sujet qui m'a passionné toujours. Et j'ai pensé toujours que de mettre l'environnement et l'intérêt de l'environnement au centre d'une société était un enjeu essentiel. Et quand j'ai pris les rênes de Lafarge Holcim, j'ai fixé quatre axes stratégiques pour le groupe et j'ai mis Développement durable, un de nos quatre axes stratégiques. Parce que je suis convaincu, c'est ça qui va faire la vraie différence pour Lafarge Holcim dans 10 ans, dans 20 ans et dans 50 ans. Et ça va faire la différence de si la société va encore exister ou pas. L'idée, la question même de dire est-ce que la croissance détruire la planète, la réponse est déjà là. Ça ne peut pas. On ne peut pas le laisser faire. Un profit pour profit, une croissance pour croissance qui ne bénéficie pas les hommes et les femmes du planète n'est pas une vraie croissance. Et c'est ça un peu notre problème. On n'est pas bien de mesurer qu'est-ce qui est une vraie croissance. Une croissance qui est mesurée, qui détruit la planète, n'est pas une croissance. C'est une fausse croissance. Et c'est ça notre problème. C'est le cœur de notre problème. Mais je crois que le respect de l'environnement est une des composantes clés de la croissance. Et ça doit être mesuré comme ça. Et comme l'avait dit le secrétaire général de l'ONU avant le COP 21, et comme l'avait dit le président Emmanuel Macron juste après son élection, il n'y a pas un plan B parce qu'il n'y a pas une planète B. Comme disait Isabelle, c'est un enjeu pour nous tous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va passer à ça au deuxième parti. Mais juste pour donner une indication, je crois que la défense de l'environnement, c'est un travail de nous tous. Vous êtes tous concernés par ça. Vous êtes là pour cette raison. Mais de le mener à une grande échelle est une vraie opportunité. Et de prendre quelque chose comme la Farge Ronsim et utiliser une société qui est dans 90 pays, qui est une grande émettrice de CO2, et dire qu'est-ce qu'on peut faire avec cette levier et cette puissance de réduire l'impact mondial. Et ça nous avait donné une plateforme de recherche à trouver les solutions innovantes à bas carbone et comment construire mieux. Un tiers de la CO2 générée dans la planète est générée par les bâtiments. Nous sommes dans le business de construire les bâtiments. Nous avons la capacité aujourd'hui de construire un bâtiment à zéro carbone. Nous pouvons vendre un béton à zéro carbone, mais le marché n'est pas suffisamment existant. Ça veut dire quoi, existant ? Ça veut dire que les gens n'achètent pas votre... Ils veulent des matériaux classiques, les moins chers possibles ? Ils sont, oui. Ils cherchent le moins cher que possible, qui est une fausse moins chère, parce que le vrai prix est caché en arrière, bien sûr. Donc il y a la solution, mais... Oui, on va venir à la deuxième partie à la vraie solution, juste pour terminer. Notre industrie a fait de grands progrès. On a réduit notre impact par tonne de CO2 par 25%, et on va pousser jusqu'à 40%. On utilise une énorme quantité de combustibles alternatifs, les déchets dans nos fours. Nous recyclons les grandes quantités de granulats, nous innovons en permanence pour protéger les cimentes et les bétons polluants. Nous avons fait un grand progrès, mais ça ne suffit pas. Il faut faire plus. Et il faut garder en tête que les solutions existent, et il faut trouver ensemble et travailler ensemble de les mettre en place. Il existe une condition indispensable qui est nécessaire pour faire réussir ça. Et on va parler de ça plus tard. Mais à mes yeux, c'est l'objectif essentiel pour une croissance durable, c'est la fixation d'un prix de carbone beaucoup plus élevé qu'on a aujourd'hui. Et d'avoir un système, un marché mondial de carbone qui ne va pas détruire la compétitivité de les activités dans un pays ou un autre. Nous, c'est un défi que nous avons besoin de faire face ensemble. Et nous avons besoin d'arrêter de penser que ce n'est pas ça qui est le cœur de ce problème. Il faut faire face à cette réalité. Et nous pouvons. Il y a des solutions qui existent. Mais c'est à nous de faire face à ce problème avec courage. Et c'est comme qu'on pourra concrètement traduire à ce très beau claim que j'ai beaucoup aimé et qui a été fait sur Internet, qui est « Let's make our planet great again ». C'est ça qui est la clé de le faire. Merci. Oui, les solutions, elles existent. Vous nous direz ça, effectivement, encore dans 5 minutes. Parce que Laurent Husson, je vais rappeler que vous êtes le patron de la MedCity. Que la MedCity, vous êtes l'opérateur, en fait, qui modélisait le réchauffement climatique des villes. Je ne sais pas si vous travaillez encore une fois pour ici, peut-être pour Paris. Vous travaillez pour quelle ville, Laurent Husson ? Je ne vous vois pas du tout, donc ce n'est pas très pratique, mais j'imagine que vous êtes dans une nuée de chaleur. Bonjour à tous. On est en train d'étudier la possibilité d'aider la plus grande partie des villes du monde. C'est ça, notre objectif. Et une fois que vous avez modélisé, qu'est-ce que vous constatez, vous ? Parce que vous, c'est votre métier de constater. Moi, d'abord, pour répondre à la question que vous avez posée à tout le monde, qui est liée au fait de savoir si le modèle de croissance qui est le nôtre aujourd'hui doit rester celui-ci. La réponse est non. C'est tout à fait clair. Nous devons changer de modèle de croissance. Nous devons travailler à faire évoluer ces modèles de croissance. Et il y a un élément que je voudrais préciser qui me paraît absolument fondamental, c'est que si on doit se projeter dans l'avenir, faire évoluer nos modèles de croissance, et si on parle notamment du changement climatique, finalement, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit très régulièrement ? C'est que nous devons réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc moi, je voudrais simplement souligner une chose qui est liée au constat de l'ensemble des dialogues que nous avons de par le monde pour construire notre opérateur. Nous dialoguons avec les 1 600 principales villes du monde, c'est-à-dire celles qui font plus de 300 000 habitants dans le monde. Et notre constat, c'est qu'on sait très bien qu'il est totalement irréaliste d'imaginer que nous allons réussir de manière équilibrée sur toute la planète à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre les objectifs qui sont a priori fixés par les scientifiques. C'est irréaliste pour des raisons qu'on peut tous comprendre facilement, des raisons économiques, des raisons géopolitiques, des raisons qui sont liées au fait que le monde n'est pas équilibré, que les sociétés ne sont pas au même niveau de progrès, etc. Donc l'un des enjeux majeurs de notre point de vue, chez Climate City, et comme vous l'avez d'ailleurs tous souligné, est lié à l'adaptation. Et quand on réfléchit adaptation, et qu'on se dit, effectivement, comme l'a souligné Christian, c'est principalement l'adaptation des sociétés humaines. Que doit-on faire ? Où sont ces sociétés humaines ? Et donc ces sociétés humaines sont principalement dans les villes. Et donc l'un des grands enjeux de notre point de vue est de faire en sorte que l'on puisse aider à l'adaptation des villes face aux évolutions du climat. Mais pour adapter les villes aux évolutions du climat, il faut qu'on puisse convaincre que sur toutes les solutions qui existent déjà, on parlait tout à l'heure de la Farge, et moi je trouve que ça doit tous nous marquer de savoir qu'il existe un béton zéro carbone, et c'est un enjeu absolument majeur. Quand on sait ce que le béton va générer d'effets néfastes sur le climat et la densité de carbone, de béton qu'il y a dans les villes, quand on sait qu'il y a peut-être ce type de solutions, et qu'il y en a plein d'autres, mais qu'aujourd'hui elles ne sont pas utilisées, il faut se poser la question, il faut se poser la question de pourquoi les villes ne sont pas toutes déjà en train de se transformer, en train d'acquérir que des solutions qui existent ou qui sont dans le pipe de l'innovation mondiale, etc. Et je pense, comme cela a été évoqué, que les enjeux de bonne compréhension de la réalité de l'impact du changement climatique sur les sociétés humaines et notamment sur les villes, que la bonne compréhension, l'éducation, mais de manière très précise, des enjeux de l'impact du climat sur les villes est une des démarches que nous devons pousser. Je veux juste donner quelques chiffres, je suppose que vous les avez en tête, mais les villes, c'est 1% de la superficie de la planète, mais c'est 60% des émissions de gaz à effet de serre. Les villes, d'ici 2030, auront un coût global lié au changement climatique d'à peu près 300 milliards, 78%. Qu'est-ce que vous appelez le coût du changement climatique ? Vous mettez quoi là-dessous ? On met l'ensemble des coûts qui sont liés à la santé publique, qui sont liés à l'impact sur les infrastructures et le dysfonctionnement des infrastructures. Voilà, tous les enjeux qui sont de différentes natures, que ce soit santé publique, économie, adaptation finalement, solution, pour pouvoir continuer à vivre dans les villes. Et donc, dans ce contexte-là, quand on croise les effets de l'urbanisation, plus de 5 millions de personnes par mois rejoignent les villes. Voilà, quand on croise ce type de chiffres avec l'évolution du climat, on le sait, on sait, qu'il faut faire un effort d'adaptation majeure grâce à l'innovation et qu'il faut convaincre que l'innovation existe. Pour convaincre, il faut pouvoir démontrer solidement, de manière chirurgicale et précise, et notamment, donc, en lien avec ce que je vais appeler le micro-climat urbain, l'observation du climat urbain. Je parlerai des solutions, des solutions technologiques de Climate City plus tard. Merci, Laurent Husson, très intéressant. Juste, Nicolas Hulot nous a expliqué qu'il voulait mettre, justement, le prix du carbone à 140 euros. Est-ce que ça vous paraît une bonne solution ou pas ? Vous me posez la question ? Oui. Oui. Voilà. Non, non, mais comme je ne vous vois pas non plus, je ne savais pas à qui vous posiez la question. Je suis le regard du public pour voir qui regarde, c'est comme ça que tu arrives à savoir... Voilà. Donc, c'est à vous que je pose la question. Je vais être très honnête. Bon, d'abord, je pense que le combat de Nicolas Hulot est un combat fantastique. Moi, j'apprécie beaucoup cette personne et je trouve que les solutions qui sont proposées sont des solutions qui ont le mérite d'être mises sur la table. J'avoue que moi, en tant que citoyen, ça ne me parle pas assez et que je me dis qu'on a besoin de réfléchir de manière plus concrète, pays par pays, région par région, ville par ville, de parler à chaque citoyen, comme le disait Isabelle tout à l'heure en parlant du fait que, finalement, on a chacun un rôle à jouer sur l'évolution du climat. Et je pense que le discours de Nicolas Hulot, par exemple, sur ce sujet-là, est-ce que ça parle réellement aux citoyens ? Est-ce que ça donne... Voilà. Est-ce que ça dessine des solutions ? Je ne sais pas. En tout cas, je trouve qu'il faut parler d'autres choses, de choses aussi beaucoup plus précises et concrètes. D'accord. Merci, Laurent Husson. Isabelle Cocher, ça vous va bien ? L'objectif, c'est un objectif, parce qu'évidemment, on n'est pas seuls à décider. Nicolas Hulot n'est pas seuls. Est-ce que ça vous va comme seuil ou pas ? Je pense que, d'abord, Nicolas Hulot est en train de s'atteler très courageusement à la question. Oui. Et on voit bien qu'il vise des paramètres qui sont extrêmement ambitieux. Moi, je pense qu'il faut qu'on prenne tous nos responsabilités. Évidemment, les États qui sont là pour créer des conditions favorables, le prix du carbone, c'est absolument indispensable. C'est scandaleux d'avoir un prix du carbone à presque zéro en Europe, alors que l'Europe est quand même la région du monde où est née la prise de conscience sur le réchauffement climatique. C'est absolument incohérent. Donc les États doivent prendre leurs responsabilités. Les individus doivent prendre leurs responsabilités, tous. Est-ce que vous savez que, si vous commencez à faire attention, vraiment attention à la manière dont vous consommez l'énergie chez vous, vous pouvez gagner entre 10 et 15 % d'économie ? Aucun investissement, rien. Simplement faire attention. Si vous commencez à faire attention à la façon dont vous transportez, vous pouvez gagner à peu près la même chose. Et après, les entreprises ont leurs responsabilités à prendre aussi. Il me semble qu'ici, avec mes collègues, on a un certain nombre de sphères dans lesquelles nous pouvons prendre nos responsabilités. Pour Engie, moi, je considère que mes responsabilités, c'est d'abord de rendre le système Engie, si je peux le baptiser comme ça, sensible, c'est-à-dire capable de vraiment, dans chacune des communautés dans lesquelles il est présent, de comprendre où est la prochaine barrière à faire tomber. On voit bien qu'on est face à des populations qui ont des problématiques très différentes. Enfin, entre un village du Sénégal, où nous sommes présents, et des villes très développées en France, on voit bien que les nouvelles frontières ne sont pas au même endroit. Donc, voilà, où est la nouvelle barrière à faire tomber ? Donc, pour ça, il faut des organisations industrielles qui sont, de mon point de vue, très décentralisées, très impliquées, très immergées dans les écosystèmes locaux et sensibles au sens de, comme disent les anglo-saxons, de l'awareness, c'est-à-dire de la sensibilité, la conscience individuelle de ce qui se passe autour d'eux. Donc, la bonne nouvelle, c'est que nos concitoyens le sont spontanément de plus en plus. Et encore une fois, il y aura vraiment un avant et un après le changement climatique parce que ça a provoqué une espèce de réveil général. Ma première responsabilité, pour moi, c'est de créer un système sensible. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment orienter tous les efforts dans la bonne direction, dans des directions qui font du sens et qui réconcilient les fractures dont on parle depuis tout à l'heure. Et encore une fois, je trouve que le prendre simplement sous l'angle destruction de la planète, pour moi, c'est un peu étroit. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plus que ça. Il y a un bonheur dans la société qui n'est quand même pas à son maximum, me semble-t-il. Ma première responsabilité, c'est ça, c'est de créer un système sensible. Et la deuxième responsabilité, je trouve, c'est de faire des choix nets. Et nous, nous avons décidé d'arrêter de faire un certain nombre de choses. Voilà, nous avions 20% de nos activités dont nous avons considéré qu'elles n'étaient plus au cœur de ce dont les collectivités ont besoin. Et donc, le choix que nous avons fait, c'est d'arrêter de les faire et à l'inverse, d'accélérer le développement dans les 80% restants, ce qui, heureusement, est beaucoup, et de devenir dans ces registres-là des pionniers. Et encore une fois, je vous le redis, pour moi, ce n'est pas du tout antinomique avec un parti pris de création de valeur, ce qui est notre vocation d'entreprise, que nous ne renions absolument pas. Mais au contraire, plus on va faire du sens pour les collectivités dans lesquelles nous intervenons, plus nous aurons une sorte de prime d'attractivité. Et encore une fois, je trouve que ça commence à se décider, à se dessiner. C'est encore fragile. Donc, moi, je crois qu'il faut accélérer dans un certain nombre de domaines pour précisément encourager les acteurs comme nous tous ici, qui avançons de manière un peu déterminée. C'est toi qui parlais de courage tout à l'heure. Il y a un petit peu de ça, oui. Bon, il faut soutenir. Alors, il faut soutenir en profilant les régulations et les schémas fiscaux. Encore une fois, prix du CO2. Il faut commencer par là. Et puis, il faut soutenir en obligeant à une mesure de la performance qui s'élargisse. Plus nous serons challengés dans nos roadshows, et nous en parlons avec mon voisin, c'est croissant. Mais on pourrait faire mieux. Plus nous serons challengés sur une notion large de performance qui implique toutes les externalités positives que nous pouvons créer, et évidemment, plus on fera venir des acteurs qui viennent soutenir notre mouvement. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire, Isabelle Cocher ? Parce que, si je vous permets de poser la question, c'est que vous faites partie de ceux qui ont vraiment alerté, justement, sur la nécessité de trouver un autre modèle. D'accord ? Vous êtes d'accord avec moi ? Et en même temps, vous nous dites, si on ne nous challenge pas, si les financiers ne nous challenge pas suffisamment, on ne fera pas grand-chose, on n'ira pas assez loin. Donc, ça veut dire que vous avez besoin de personnalités extérieures pour vous faire avancer, alors que vous-même, vous avez la prise de conscience. J'ai envie de dire, où est-ce que ça bloque pour que vous le fassiez toute seule ? Non, mais je vous rassure, on le fait. Simplement, plus vite viendront en soutien les investisseurs, qui, en fait, viennent, mais ils pourraient venir encore plus, plus vite viendra en soutien un schéma régulatoire et fiscal, et plus vite il sera absolument évident que c'est ça qu'il faut faire, et plus vite les autres suivront. Il y a quand même un enjeu de vitesse, Edwige, parce que le 2 degrés, on peut le tenir, mais il ne s'agit pas de le tenir dans 100 ans, il faut le tenir dans les toutes prochaines décennies. Donc, il y a un enjeu de vitesse. OK. Olivier Brandecourt, vous partagez les solutions, les responsabilités, l'enjeu de vitesse d'Isabelle Cocher, même si la problématique est un peu différente ? Oui, c'est une problématique très différente dans notre industrie, mais je suis tout à fait d'accord qu'il faut se comporter en agent et en acteur tout à fait responsable. Donc, nous, les solutions, on est quand même un peu dépendant des solutions technologiques qui sont trouvées par d'autres, parce que finalement, notre cœur de métier, il est d'innover, de développer des produits innovants pour les patients à travers le monde. Donc, c'est un sujet très important, mais on n'est pas là à chercher les technologies qui vont nous aider. On les aborde et on les adopte quand elles sont sur le marché. Mais on passe beaucoup de temps à y penser et à avoir des plans assez ambitieux, puisque nous ne sommes pas les plus gros pollueurs, mais on a décidé, comme beaucoup, de réduire nos gaz à effet de serre de 20% en l'espace de 10 ans. Entre 2010 et 2020, on est déjà à 19%, donc ça marche plutôt bien. Et ce, grâce d'ailleurs, beaucoup à Engie et à d'autres acteurs en France. Il faut dire qu'on a de la chance en France. On a Engie, on a Schneider, on a Suez Environnement, qui nous aident beaucoup. Et comment on y arrive à ces chiffres-là, on y arrive parce qu'on réduit notre consommation d'énergie, tout en produisant beaucoup plus, parce que la demande est importante et croissante. On a réduit de 14%, par exemple, notre consommation d'énergie. On réduit, encore une fois, l'eau dont on a besoin, parce que, par contre, on est un gros consommateur d'eau. Et comme je l'ai mentionné avant, on fait très attention à nos rejets. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas le cœur de notre métier. Il faut qu'il y ait des acteurs étrangers qui mettent un petit peu la pression. On a parlé des financiers. Il faut aussi parler des employés. On l'a évoqué tout à l'heure. Sanofi, c'est plus de 100 000 employés. C'est une question qui devient de plus en plus importante. Et ils posent des questions de plus en plus difficiles à leurs managers. Et ça, c'est une bonne chose, en plus de tout ce qu'on a évoqué précédemment. Donc, moi, les solutions, elles sont aussi dans notre cœur de métier, c'est-à-dire la prévention, la recherche et le traitement des maladies que j'ai évoquées précédemment. Et il y a l'accès aux soins, évidemment. Et bien sûr, l'accès aux soins dans les zones qui peuvent être difficiles de ce point de vue-là. Mais il y a une arme très efficace qui est, par exemple, le vaccin. Le vaccin qui, malheureusement, n'est pas utilisé suffisamment autour de la planète. Il y a encore 20 millions de nourrissons qui ne sont pas vaccinés avec les vaccins de base. Et on a vu que quand on utilise de façon appropriée la vaccination, on fait monter le PIB d'un pays assez rapidement de 1%. Les retours économiques sont très importants. Pour 1 dollar investi en vaccin, on en récupère 16 en termes de valeur ajoutée, c'est-à-dire de maladies évitées et de productivité accrue. Donc voilà, la vaccination reste un sujet important. Nous, on a eu la chance récemment d'innover et de lancer le premier vaccin contre la dengue, dont on a beaucoup parlé d'ailleurs en France, et qui va être, on l'espère, de plus en plus utilisée. Donc ça, c'est le vaccin. Après, il y a l'innovation et la recherche dans les maladies négligées. Relativement peu d'entreprises dans notre industrie y travaillent. Finalement, le paludisme, jusqu'à présent, ça n'a pas été un très gros sujet économique pour beaucoup d'entreprises dans notre domaine. Nous, on l'a fait chez Sanofi. On travaille sur la dengue, on travaille sur le paludisme, on travaille sur l'éradication de la maladie du sommeil, maladie qui, à cause du changement climatique, est en train éventuellement de s'étendre, alors qu'on était à moins de 3 000 cas par an quand on était au début du siècle à plus de 100 000 ou 200 000. Bon, il faut faire très attention parce qu'encore une fois, les populations vectorielles se multiplient et éventuellement s'étendent. Voilà. Donc ça, le traitement, l'innovation et la recherche contre ces maladies qui réémergent, on pense, sont importantes et des choses qu'on peut demander à une industrie comme la nôtre. Olivier Vrandicourt, la question un peu rituelle, c'est l'accès aux soins. Est-ce qu'il y a un moment, l'innovation et la recherche fera que ça sera possible, même pour un laboratoire pharmaceutique dont l'objectif est quand même d'être rentable, de faire un accès aux soins pour tous parce que vous aurez trouvé le moyen de le faire ? Oui, alors l'accès, c'est un très, très gros sujet, bien sûr. C'est l'accès, c'est le prix. Et dans le domaine du médicament, comme vous le savez, ce n'est pas un petit sujet. ça démarre par la structure sanitaire du pays et des acteurs de santé dans le pays en question. Et là, ce n'est pas obligatoirement la responsabilité de l'industrie pharmaceutique d'être sûr qu'il y ait les centres de vaccination qui est l'infrastructure avec le diagnostic, la prévention et le reste. Donc là, on aide dans un grand nombre de cas mais ce n'est pas encore une fois notre cœur de métier. Bon, ça, c'est la partie infrastructure, la partie prix. On a des solutions, oui, on a des solutions qui s'appellent pas de profit et on a des solutions qu'on appelle tier pricing en anglais qui font en sorte que les populations dans le même pays, les populations qui ont les moyens payent le prix approprié et que les populations les plus pauvres finalement aient accès de façon gratuite. Mais encore une fois, on ne peut pas travailler tout seul. Il faut travailler avec les organisations internationales et les grandes NGOs. Merci. On va continuer notre petit tour de piste même si c'est moi qui vous ai relancé parce que c'est des questions effectivement importantes. Christian Clos, la croissance des truités de la planète, en fait, est-ce qu'il faut un modèle de décroissance ? Est-ce que vous croyez que la décroissance est la solution ? Alors, à titre personnel, je ne crois pas que la décroissance au sens premier du terme soit la solution. Encore une fois, on va augmenter la population comme on a imaginé qu'on va pouvoir arrêter de produire des éléments qui permettront à cette population de vivre. Je ne crois pas que le problème soit dans la création de richesses ou dans la création de produits. La question, c'est quels produits on crée et quelles richesses on crée et où est-ce qu'elle va ? Je pense qu'on ne sera pas mécontents si demain, une industrie trouve un système pour produire de l'énergie qui est à zéro carbone, qui n'a pas d'impact sur la planète et qui le vend, il en créera de la richesse et pourtant, ce sera hautement important de l'avoir. Donc, on doit continuer aujourd'hui de créer de l'innovation et surtout de la R&D. Il est compliqué aujourd'hui pour les sociétés de mettre en place des vrais systèmes R&D profonds pour une simple raison. C'est qu'on ne supporte plus le risque aujourd'hui. Or, comment imaginer changer de modèle sans prendre un certain nombre de risques ? Essayer des choses, tenter des nouvelles solutions. Forcément, ces nouvelles solutions, elles passent par des notions qui ne sont pas encore connues et donc, on a besoin d'un risque. Croire qu'on pourra continuer de fonctionner sur les solutions qu'on connaît et qu'on mettra en œuvre perpétuellement ne fonctionne plus aujourd'hui et ça, on le voit partout sur la planète. En gros, on doit réfléchir notre manière d'apporter les nouveaux éléments et les nouvelles connaissances. Il y a une chose qui est importante dans cette notion de décroissance, c'est plutôt de savoir comment est-ce qu'on apporte un produit quelque part. Je reprends mon exemple du Népal. On leur a apporté un jour du plastique et du verre, on ne leur a pas expliqué quel était l'impact de ce plastique et du verre sur l'environnement et puis comment ils pouvaient le récupérer, comment ils pouvaient le recycler et puis comment on pouvait finalement faire quelque chose. Je crois qu'aujourd'hui, on doit imposer aux entreprises qui exportent un produit d'exporter aussi les solutions qui permettront à ce produit de ne pas avoir d'impact. Ça commence à se faire, mais croyez-moi, c'est encore loin d'être vraiment prégnant sur la planète. On met beaucoup de lois dans nos pays, on bride même parfois trop les systèmes entrepreneuriaux parce que finalement, on ne les laisse pas se développer pour créer des nouvelles connaissances, mais on ne fait pas encore assez de travail pour que cet impact au niveau mondial et surtout dans les pays émergents soit fondamentalement réduit de par le fait qu'on apporte aussi des solutions concrètes. Aujourd'hui, on sait recycler le plastique. Pourquoi le Népal n'a pas d'entreprise qui recycle le plastique alors qu'ils ont du plastique aujourd'hui ? Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser et qui doivent forcément passer par un changement de paradigme mondial. On a parlé de cette notion de la ville où vivent bientôt 75% de la population. Ce qui est intéressant avec la ville, c'est que ça nous déconnecte de l'environnement. Et pour reprendre mon exemple de l'avalanche au Chimborazo, quand on est déconnecté d'une réalité, on a du mal à en comprendre les impacts. Comment une personne ayant toujours vécu en ville, et c'est le cas de quasiment tous nos décideurs et tous nos dirigeants qui vivent dans un système clos et fermé, peuvent comprendre concrètement par l'émotion ce qui se passe ailleurs ? On doit donc aussi possiblement permettre à ces personnes de comprendre mieux avec une finesse plus grande ce qui se passe sur notre planète et avec un impact émotionnel. Je reviens beaucoup là-dessus, je crois qu'aujourd'hui on ne travaille pas assez sur la notion émotionnelle. Vous l'avez dit, Isabelle, c'est une nécessité aujourd'hui de remettre l'émotion, le sentiment au cœur de notre démarche d'enseignement. Toutes les entreprises ont des démarches RSE, c'est une obligation, et quand on regarde un peu ce qu'elles font avec ces démarches RSE, beaucoup ne font que calquer des notions connues et utilisées. Super ! Aujourd'hui, on ne doit plus faire ça. La RSE, ça ne doit plus être mettre en place un système qui va être appliqué à tout part tout le monde, elle doit être de permettre de comprendre de manière émotionnelle et profonde ce qui se passe et comment chacun doit devenir acteur d'un système. Acteur, ça veut dire avoir le courage de le faire et que le système lui permette de le faire. La plupart des grandes solutions viennent parfois par des endroits qu'on n'avait pas imaginés. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet tout d'un coup d'avoir des idées qu'on n'avait pas eues parce qu'une personne a été en droit de faire un choix. Et ça, je crois que c'est fondamental. Nous devons laisser le droit au choix. Je travaille beaucoup sur cette notion-là et ça passe, entre autres, par une capacité cognitive de faire ce choix et par conséquent, la formation, je reviens encore beaucoup là-dessus, est nécessaire. Quand je constate qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays dans lesquels je travaille, les personnes n'ont pas accès à l'éducation et a fortiori pour les femmes, je tiens à insister sur ce point, les femmes sont dans le monde les premières victimes d'un manque d'éducation et de liberté. Or, ça a été prouvé, partout où les femmes ont accès au système éducatif, l'ensemble environnemental, sociétal et fonctionnel d'un territoire va mieux. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit questionner. Pourquoi encore aujourd'hui sur notre planète, l'enseignement et a fortiori pour les femmes n'est pas développé. Et ça, je crois que c'est une responsabilité aussi qui pourrait incomber maintenant aux entreprises. Encore une fois, elles ne sont pas là pour remplacer les gouvernements mais malheureusement, dans beaucoup de cas, les gouvernements ne sont pas assez rapides et sont défaillants. Et les entreprises peuvent aussi, quand elles vont s'installer dans d'autres pays, avoir cette responsabilité que de créer autour d'elles un système responsable qui permettra non seulement d'avoir des outils, mais ça, je ne vais pas en parler parce que j'ai des gens autour de moi qui sont venus en parler, mais aussi de pouvoir aider à former et encore une fois, par l'émotion. Et ça, Madame, Messieurs les grands chefs d'entreprise, c'est quelque chose que vous pourriez faire, envisager, de créer un écosystème autour, effectivement, que ce soit pour créer un système d'éducation, de collège, de formation. Je ne sais pas, est-ce que c'est une idée d'un explorateur, d'un chercheur, d'un monsieur Ecosinus ou c'est quelque chose qui vous paraît possible ? Je ne sais pas qui répond, Isabelle Cocher ou Olivier Branducourt et j'arrive. Non, non, c'est une réalité que je partage absolument et ce qui est montré très bien par les études, c'est que quand les petites filles ne vont pas à l'école, par exemple, elles font les corvées d'eau, quand il n'y a pas d'accès à l'eau potable, elles ne vont pas à l'école parce qu'elles font les corvées d'eau. Et puis quand il n'y a pas d'électricité à la maison, de toute façon, elles ne font pas les devoirs non plus. Et quand cette éducation des petites filles ne se produit pas, la transition démographique ne se produit pas et effectivement, le système de développement ne s'amorce pas. Donc je souscris absolument. Nous, nous essayons d'agir sur ce sujet directement par le fait d'amener de l'eau de qualité au robinet et pas au puits à 10 km à pied, par le fait de créer au fond un confort de vie dans les villages et puis par du soutien à l'éducation aussi, là où nous sommes. Eric Olsem, juste sur ce point-là, puis après, justement, la décroissance, c'est une solution, je ne sais pas. Mais je pense que c'est une très bonne solution et on trouve ça assez souvent dans notre système déjà où nos usines sont très isolées dans les endroits et autour de nos usines, il y a exactement cet écosystème, éducation, santé, eau potable pour améliorer et c'est un rôle essentiel de nous comme société responsable d'aider les communautés locales à vivre. Je pense qu'on peut faire plus, certainement, et je soutiens votre idée. C'est juste la question sur la décroissance? Sur la décroissance? Je ne sais pas, il y a un autre modèle de croissance, est-ce que ça existe? Oui, oui, mais je pense que c'est une question intéressante et dangereuse en même temps parce qu'en même temps, il faut se poser toute une tasse de questions comme est-ce qu'il faut réduire le chômage en Europe, en France, dans les différents pays? Est-ce qu'il faut construire les logements pour une population en augmentation? Est-ce qu'il faut attaquer la pauvreté dans les pays matures et dans les pays émergentes? Et tout ça est lié à cette question. Et je pense que, honnêtement, une question de est-ce qu'il faut de décroissance, c'est une question de luxe pour les gens qui ont déjà tout? Il y a beaucoup de monde dans cette planète qui n'en ont pas tout et qui a un rêve d'une vie qui est mieux et la croissance, c'est une façon de le faire. Mais bien sûr, on ne peut pas abîmer la planète de le faire. Il faut avoir une croissance durable. C'est le sens de ça. Mais ne pensez pas que décroissance est une solution de le problème parce que vous avez trop de monde qui n'a pas tout ce qu'il faut pour vivre leur vie. Oui, en même temps, je vais vous donner un chiffre, je ne sais pas si vous avez vu cette enquête sur les entreprises du CAC 40 qui ont vu leur rentabilité qui a fortement cru. Résultat net accumulé 77 milliards en 2016 contre 55 milliards en 2015. Donc, plus 40%, c'est normal. Il y a une pression très forte des marchés boursiers, des marchés financiers. Voilà, ça s'appelle la loi de l'entreprise du capitalisme. Est-ce que c'est vraiment compatible avec le fait de trouver une solution pour la planète ? Vous avez en partie répondu tout à l'heure mais quand même je voudrais savoir, je ne sais pas comment vous, vous réagissez par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une logique possible ? Non, Eric, plutôt Eric Ralsen. Je pense qu'il faut avoir un système économique en place où la compétitivité des entreprises du CAC 40 et d'autres est basée sur l'efficacité environnementale et on n'est pas là. On n'est pas là avec un prix de carbone de 5 euros par tonne et le vrai système qui doit marcher c'est de faire la concurrence sur l'efficacité environnementale. C'est exactement ce qu'Isabelle est en train de faire chez ENGIE et toutes les sociétés doivent faire partie de cette concurrence. Olivier Vendecourt, oui. Si je peux me permettre, oui, on a des résultats qui s'améliorent, financiers et quand on met ça en parallèle de ce qu'on a pu faire dans le domaine de l'environnement, ça prouve que l'on peut croître tout en faisant d'énormes efforts. J'ai mentionné les 14% d'énergie en moins, 25% de consommation d'eau en moins, etc. Je prends l'exemple de Sanofi, mais donc c'est possible et on converge bientôt vers la neutralité carbone. c'est dans nos plans à 2030 ou à 2050. Donc oui, une croissance durable, propre, équitable et responsable, elle est possible. D'accord, c'est possible. Isabelle Cocher ? Attendez, c'est une bonne nouvelle la bonne santé des entreprises. Oui, mais c'est pas du contraire, c'est juste que c'est compatible avec ce dont on vient de débattre depuis... Mais absolument, parce que ça veut dire que ces entreprises ont les moyens d'investir dans des nouvelles technologies dont on vient de parler qui sont des technologies qui, je l'espère, réconcilient les problématiques. Après, là où on a besoin que ce mouvement s'affermisse, c'est que la croissance sociale, pardon, la conscience sociale, donc finalement la pression sociale qui augmente, ce qui est bien, il faut qu'elle se traduise plus encore, mais c'est en train de venir, je trouve, dans les choix que font les investisseurs qui, en fait, placent l'argent des mêmes, on est en train de parler de l'argent des épargnants, donc des membres de la société civile qui sont de plus en plus regardants sur la manière dont les fonds utilisent leur épargne, il faut simplement rendre les choses plus lisibles. Moi, je pense que plus on va aller vers une transparence forte de la performance réelle des entreprises, pas seulement la performance financière, mais plus on va être challengés, et challengés tout le monde, on a vrai dire, sur les externalités positives de ces entreprises et plus ça va aller vite parce que plus les choses vont être lisibles et plus les épargnants qui sont de plus en plus sensibles vont contraster les choix d'investissement qui sont faits. Voilà. Donc, moi, je pense que, encore une fois, santé des entreprises, c'est une bonne nouvelle. Non seulement, il ne faut pas en avoir honte, mais il faut en être fier. Et il faut que le système continue à nous embarquer dans la bonne direction. Voilà. Je ne sais pas si Laurent Husson ou Patrice Geoffron de l'autre côté veulent réagir ou pas, comme je ne vous vois pas. Oui, oui. Oui, oui. Laurent, allez-y. Avec plaisir. Je ne sais pas s'il y a une question dans la salle, n'hésitez pas aussi non plus à le dire. Avec plaisir. Moi, ce que je voudrais souligner, simplement, comme le disait Eric tout à l'heure, c'est qu'il y a un décalage entre, finalement, deux mondes. D'accord ? Il y a un décalage entre un monde qui est encore en développement, etc. et puis un monde qui a conscience de tous les enjeux, qui a les moyens d'accélérer les choses pour qu'on aille vers un autre modèle de croissance. De mon point de vue, on ne va absolument pas assez vite et quand on regarde ce qui se passe encore en Afrique, quand on regarde les efforts qui sont faits en Inde, par exemple, mais qui sont encore des enjeux absolument majeurs à résoudre quand on voit ce qui se passe en Chine et autres, moi, je me dis que par rapport à ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire de mettre en place au fur et à mesure les bons programmes de recherche, les bonnes approches, etc., on a besoin d'accélérer, d'aller beaucoup, beaucoup plus vite quand on voit que deux tiers de la planète n'est absolument pas dans la dynamique dont on est en train de parler. D'accord ? Donc, nous, dans les études que l'on a fait pour installer, je vais vous parler en 30 secondes de notre système, mais dans les études que l'on a fait, on a constaté que finalement, il y a un monde qui est celui de l'urgence climatique, qui est celui de villes d'Afrique qui sont à 15 millions d'habitants, qui d'ici 5 à 10 ans seront à 20 ou 30 millions d'habitants, d'accord ? Et qui n'ont absolument aucune conscience, aucun outil, d'accord ? à leur disposition pour s'adapter pour... Voilà, alors que finalement, ces outils existent et qu'il y a un enjeu d'éducation, de financement, etc. Simplement, en deux mots, par rapport aux solutions qui peuvent exister, je vais parler de celles que je connais et que l'on développe. Voilà, donc, comme vous le savez, les villes sont déjà équipées de systèmes qui sont plutôt des systèmes météorologiques, d'accord ? C'est-à-dire court terme, d'accord ? Donc, on peut tirer la sonnette d'alarme pour la qualité de l'air, la canicule et autres à quelques jours, d'accord ? Quand on parle de climat, on parle de moyens et de long terme. Bon, comme vous le savez, il existe déjà de nombreux moyens technologiques qui permettent d'appréhender le climat, c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut en parler aujourd'hui, principalement les satellites, etc. Mais l'ensemble de ces moyens ne permettent pas, aujourd'hui, si on parle de l'observation du climat, les systèmes progressent, mais ne permettent pas d'observer le microclimat. Donc, ce que je disais tout à l'heure, ne permettent pas d'appréhender à moyen et à long terme l'impact de l'évolution du climat sur des zones extrêmement, voilà, un quartier, un arrondissement, voilà. Or, c'est un enjeu majeur puisque c'est aujourd'hui que les collectivités, que les industriels qui déploient des infrastructures énergétiques ou de distribution d'eau, etc., prennent des décisions pour les 10 ans qui viennent pour organiser la ville de demain, pour faire ou des villes intelligentes ou au moins des villes qui arrêteront de laisser souffrir... Pardon, Laurent Husson, il y a un monsieur qui va absolument réagir sur vous et après, il y a deux questions là-bas. D'accord. Et après, il y a Eric Olsel qui voudrait revenir sur une précision. Mais juste pour ça, excusez-moi, je voulais juste préciser que dans ce contexte-là, Climate City va étudier le climat entre 0 et 1500 mètres, c'est-à-dire la couche qui n'est pas étudiée au-dessus des villes, avec des petits ballons et des drones, des technologies qui en fait sont sur étagère et donc qui permettent de faire en sorte que très rapidement et de manière peu coûteuse, on ait un système qui permet de donner les moyens de s'adapter parce qu'on aura observé le microclimat des villes qui aujourd'hui n'est pas observable de manière opérationnelle. Ça, vous viendrez de nous raconter ça. Attendez. Monsieur, rapidement, oui. Moi, j'aimerais poser une question très bleue. On est tous conscients que la croissance modifie, modifie. La question que je me pose et surtout aux hommes d'entreprise, est-ce que on a des technologies existantes maintenant ou qu'on pourra développer dans les 30 ans à venir qui vont freiner ce mouvement de destruction et de modification si oui, lesquelles, à quel coût et comment on va les adapter ? Je prends l'exemple concret. Le carbon sequestration, je lis beaucoup sur l'adaptabilité. Là aussi, il y a des choses. On sait très bien que les gaz à effet de serre stagnent depuis 3 ans de la réalité. Et la question que je pose à Mme Cogère, par exemple, les Japonais, ils recyclent pratiquement tous les déchets parce que c'est des gens très solidaires et ils créent l'énergie. Alors évidemment, ça coûte tout ça. Donc ma question est faute. Est-ce que maintenant, parce qu'on est toujours à des mesures juridiques, fiscales, les technocrates, j'en étais un, ils adorent ça, mais vous, qui êtes des hommes de l'entreprise, de la technologie, est-ce que ces technologies existent, matures, elles vont coûter ? Comment les mettre en œuvre ? Comment les financer ? Et comment aller tous ensemble dans cette direction ? C'est là la question fondamentale. Peut-être Eric Olsen, vous voulez répondre là-dessus, après Isabelle Cocher, elle est une femme d'entreprise. Merci beaucoup pour votre question, monsieur. Vous avez raison de poser exactement cette question et comme j'avais évoqué avant, je pense que les solutions existent déjà. et juste pour vous donner une idée, moi je pense qu'un élément essentiel, c'est un prix de carbone au bon niveau qui va être équivalent au moins le coût de capter le carbone. Et maintenant, par exemple, dans notre industrie, le prix de carbone est à 5 euros par tonne. 5. Il faut avoir au moins 40 ou 50 pour attirer l'investissement dans notre industrie et attirer l'investissement et l'innovation pour l'améliorer. Mais en même temps, il ne faut pas rêver qu'on peut faire ça qu'en France et oublier tout le reste de la planète. et il faut avoir un système de border tax pour ajuster contre une concurrence pas juste. Bien sûr. Ça, c'est la gouvernance mondiale là aussi, il faut qu'on en parle avant la fin de cette session. Pour le fond de votre question, est-ce que les technologies existent aujourd'hui ? On peut les faire aujourd'hui, mais le marché n'est pas là. Isabelle Cocher, vous êtes d'accord avec Eric Olsen ? Elles existent. Je vais prendre un exemple, c'est la production d'électricité à partir du solaire. Les prix ont été divisés par plus de 10 en moins de 10 ans. Et aujourd'hui, dans les régions ensoleillées, mais ça va tellement vite que je pense que ça va être vrai assez vite dans les régions tempérées, il est moins cher de produire de l'électricité à partir de soleil que de charbon. Et parfois de gaz. Donc si vous voulez, les technologies existent. Pourquoi est-ce qu'on se bat pour un prix du CO2 ? Plus il y aura un prix du CO2 élevé, et plus les choix, les arbitrages qui seront faits pour accélérer une bascule qui aura lieu de toute façon. Le sujet, c'est un sujet de vitesse, ça a été dit par mes voisins. La vitesse est clé, pas seulement du point de vue du réchauffement, du point de vue du développement. Regardez les flux migratoires, ils ne sont pas prêts de s'arrêter. rapidement. Donc il y a des sujets d'écart de richesse qu'il faut adresser aussi, et ces technologies-là, elles permettent d'y contribuer. Pardon, excusez-moi, mais c'est parce qu'il y a vous, il y a... Monsieur derrière, il était là avant vous et après vous, monsieur. Voilà. Je vais peut-être poser la question qui fâche. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça, on vous verra, parce qu'on dit qu'on ne voit pas grand-chose ici, mais alors si en plus on ne vous voit pas. Je me suis interrogée sur votre question, la croissance des frutels de la planète, parce que je pense qu'il lui manque un élément décisif, c'est d'y ajouter la croissance des frutels de la planète dans un monde à bientôt 10 milliards d'habitants. Oui, c'est la croissance démographique, bien sûr. Donc, effectivement, dans les années 50, on était 2 milliards. Donc, on annonce, ça varie avec les estimations, mais 12 milliards dans les années 2100. Donc, en sachant qu'aucun problème écologique n'est pas lié directement à l'explosion démographique. Donc, moi, je me demande quand est-ce que les experts, les décideurs, les économistes vont-ils prendre en compte les réalités à terme insolubles de cette surpopulation ? Donc, il y a tabou, il y a, à mon avis, des nis butés, y compris de certains démographes qui ont pignon sur rue. D'ailleurs, n'a-t-on pas déjà connu cela ? Posez votre question, pardon. Posez votre question, parce que là... Ma question, c'est de se demander si la croissance détruit la planète sans la mettre en équation avec le problème de surpopulation ? Christian, Claude, oui. Je vais me permettre de répondre parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. On prend en compte aujourd'hui, en partie, cette notion de développement de la population. Et encore une fois, on est bien dans cette notion d'une croissance qui doit être responsable et qui doit tenir compte de ces notions-là. Et notamment, en développant des nouveaux outils qui permettront de réduire l'impact de chaque action que l'on fait. Mais regardez une chose qui s'est passée hier qui est quand même intéressante. Nicolas Hulot annonce en 2040 la fin des énergies pour les voitures à essence et diesel. Et tout le monde lui tombe dessus. Quoi ? Mais comment tu penses à ça ? Ce n'est pas possible, on n'a pas les technologies. Un petit exemple. Dans les années 60, lorsque Kennedy annonce la Lune, on n'est pas capable d'aller à plus de 80 km de la Terre avec les outils qu'on a. Et personne ne sait comment on va fabriquer les outils qui iront sur la Lune. Dix ans plus tard, on a les outils pour aller sur la Lune. Alors aujourd'hui, on n'ira plus sur la Lune comme ça. Mais c'est un cap qu'on doit donner. Et ce cap, il est important de l'avoir tous en tête. Et c'est là qu'on a besoin des humains qui le donnent. Deuxième petit exemple rapide. Rapidement. Je suis désolée. Le Rwanda a interdit les sacs plastiques il y a 15 ans. Nous, il nous a fallu 10 ans pour discuter. On les a toujours encore chez nous. On doit effectivement aller plus vite. Et ça, on a besoin d'hommes et de femmes, bien sûr, qui donneront des caps et surtout d'accepter de les écouter. Et c'est peut-être là qu'on a un gros travail à faire. Patrice Geoffron, je crois que vous voulez parler. Quelqu'un dans la salle m'a dit que vous vouliez parler. Oui, juste sur cette question de la démographie, il faut faire attention parce qu'il y a une problématique d'échelle. Comme ça a été dit, il faut qu'on puisse agir vite dans les 2-3 décennies. Et on ne peut pas modifier les trajectoires démographiques sur 2-3 décennies si ce n'est par des moyens qu'il est difficile de discuter ici. Première observation. Deuxième observation. Deuxième observation. Pas à la mesure. Pas à la mesure des besoins de réduction des émissions de CO2. Donc, de toute façon, on est conduit à passer par des solutions techniques. Par ailleurs, si la question se pose de savoir quel type d'humain a sa place à l'avenir sur cette terre, question évidemment très très dangereuse, eh bien considérons qu'un Indien émet à peu près 2 tonnes de CO2. Considérons qu'un Africain émet 2 tonnes de CO2. Considérons qu'un Européen en moyenne, et en étant en dessous de la moyenne, même significativement, émet 7-8 tonnes de CO2. Considérons qu'un Américain émet 15 tonnes de CO2 par an. Oui, d'accord. C'est impressionnant. Monsieur, là, est-ce que là, il y a un monsieur ? Non, il... Allez-y, laissez un micro, tant pis, si vous avez réservé. Oui. Voilà. Essayez, on vous apporte un micro. Il nous reste 5 minutes, donc on va... Il y a la conclusion aussi de Patrice. Oui, bonsoir. Jacques Toledanou, bonhomme. simplement par rapport... Là, il a été dit ici que des solutions techniques. Mira, bon, moi, je ne crois pas. Parce que quelle est la force d'une solution technique par rapport à la force de la financiarisation ? Oui, oui. Il ne faut pas oublier que quand même, on a observé un certain dépéritement de ressources avec l'accélération de la financiarisation des activités, la délocalisation et la recherche du profit maximal dans une durée très courte. Est-ce qu'on peut simplement mettre comme contrainte technique cette fois-ci ? Puisque ce, c'est l'investissement, avant l'investissement, il y a la finance. Oui, on a déjà en partie répondu, monsieur. Est-ce qu'on peut pas intégrer à tout projet d'investissement les contraintes environnementales ? Oui. On ne peut accorder un investissement que si, effectivement, dans les garanties qu'il est décarboné. Bon, il me semble que ça paraît plus simple que toutes les solutions techniques pirates qu'on nous fait émerger qui n'ont pas donné réellement des grands résultats. On en a un peu parlé tout à l'heure, effectivement. Eric Olsen, vous voulez compléter la réponse ? Je peux vous répondre. Je pense qu'il ne faut pas opposer une logique financière et des incentives financiers avec les technologies. Je pense que ce qu'il faut avoir, c'est des bons incentives en place pour prendre les bonnes décisions financières qui va créer une croissance durable. Et c'est possible. J'en suis convaincu. Olivier Brondicourt. Je suis d'accord avec Eric sur ce point-là. Nous, par exemple, on digitalise, on est passé des petites molécules de la chimie à la biologie. La biologie consomme beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins polluante, par exemple. Et en digitalisant, on fait beaucoup moins d'erreurs dans nos lots, etc. On va vers une productivité qui est très largement accrue. Vous ne pouvez pas me croire, ne pas me croire. Mais je vous garantis que la technique va dans le sens de la finance, que nos marges sont plus importantes parce qu'on utilise ces techniques-là qui sont aussi moins polluantes. Donc voilà, il y a une convergence quelque part, en tout cas dans notre domaine. Alors, une dernière question là, une dernière question là. Voilà. Une dernière question. Parce qu'après... Une question très rapide, Hyperner, accenture et administrateur d'un social business aussi dans le domaine de l'eau. Et ma question est la suivante. On parle de l'expression de la planète, mais vous avez parlé aussi des populations qui n'ont pas accès à l'énergie. Et donc ces nouvelles énergies ont un coût assez élevé. Et est-ce que ces sociétés à qui on demande beaucoup de retours sur l'investissement, une partie de la solution, pas la seule, et de s'associer justement avec des social business qui font partie de leur écosystème, qui fonctionnent dans des modes de kiosque et qui apportent des solutions à ces populations qui n'ont juste pas du tout d'énergie, peut-être pour Mme Cocher ou d'autres. Isabelle Cocher ? Oui, absolument. C'est un modèle que nous testons dans plusieurs pays. Un des enjeux, c'est l'accès aux communautés. Parce qu'il faut être capable de passer du développement de très gros engins, de grosses cathédrales industrielles, à finalement des infrastructures très décentralisées à l'échelle d'un quartier, d'un village. On voit bien ce que ça exige du point de vue de nos organisations. Je vous parlais tout à l'heure d'une organisation beaucoup plus décentralisée qu'avant. Et effectivement, nous nous associons de plus en plus localement à des associations qui, elles, ont accès à ces communautés, ont développé avec elles un lien de confiance et qui servent. Vous parlez de kiosques, c'est un peu cette logique-là. Donc oui, absolument, je pense que c'est un modèle d'avenir. Merci. Une question ? Madame, mademoiselle. Bonjour. Alors ma première question va être très concrète. Ça va être sur le thème de la réduction des déchets. Elle va s'adresser à monsieur Brandicourt. Où en êtes-vous sur la question de la vente de médicaments à limiter pour remédier au gaspillage conséquent dans ce domaine, ajouter un conditionnement non recyclable ? Et ma seconde question va être plus large et je vais rebondir sur le chiffre donné par monsieur Husson sur le pourcentage de gaz à effet de serre mis par les villes. Croyez-vous en la relance de l'économie locale par des moyens tels que les monnaies locales complémentaires ? Attendez, vous pouvez la reposer pardon, nous, il y a un écho, on ne l'a pas très bien compris. La deuxième question, c'est pour rebondir sur le chiffre de monsieur Husson par rapport au gaz à effet de serre mis par les villes. Et je voulais savoir si vous croyez en la relance de l'économie locale comme moyen de remédier justement à l'exode rural et à cette urbanisation croissante et pour remédier aussi à cette constante augmentation du gaz à effet de serre. Alors, la question du médicament à l'unité, moi, je pense que ça ne changera pas franchement grand-chose à partir du moment où on a des packagings qui sont là aussi pour sécuriser ce qu'il y a dedans. Comme vous le savez, la contrefaçon pharmaceutique, elle est quand même très importante. Quand on est à l'unité, comme c'est le cas par exemple aux Etats-Unis, bon, on ne sait pas trop ce qui rentre dans la chaîne de distribution et on peut se retrouver avec une boîte avec des comprimés à l'unité qui ne sont pas tout à fait ce qu'ils devaient être au départ. Donc, c'est une décision qu'il faudra prendre en fonction, encore une fois, du côté sécuritaire de la chaîne de distribution ou sinon, c'est effectivement un sens. Il faut simplement que les industriels fassent en sorte que les packagings qu'ils offrent soient réellement les témoins, si vous voulez, des traitements les plus standards en termes de dosage et donc de quantité. Voilà. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit une solution miracle, c'est ce que je veux dire, mais je pense qu'elle offre quelques risques. Alors, Laurent Husson, mais très rapidement, pardon, parce que c'est la conclusion de Patrice Joffron et après, c'est terminé. Très rapidement, donc simplement, évidemment que je crois à la relance de l'économie locale, que je crois au fait qu'il faut qu'on transforme complètement l'intelligence des villes et que dans la transformation et dans le fait de les rendre résilientes face aux évolutions du climat, il y a le fait de réorganiser l'économie à l'intérieur de la ville. Et moi, l'un de mes cheval de bataille, c'est de faire en sorte qu'en anticipant les phénomènes climatiques locaux, d'accord, eh bien, on puisse derrière prendre de bonnes décisions sur la réorganisation de la ville dans tous les domaines et notamment l'agriculture locale, etc., et tout ce que vous devez avoir derrière la tête. Merci. Patrice Joffron, l'heure de la conclusion. Oui, la minute de la conclusion plutôt. Alors, il me semble qu'on n'a pas moins chaud qu'au début du débat, donc ça me semble être un élément de conclusion, une observation de conclusion qui témoigne de la vigueur de nos échanges qu'on aurait pu évidemment prolonger. Je suis un peu gêné pour conclure en tant qu'économiste parce que finalement, les débats qui ont surgi sont des débats de transformation de nos modèles de société qui vont prendre du temps, ce temps on ne l'a pas. donc je ne suis pas certain très paradoxalement que les économistes soient les mieux placés pour donner des indications. Je voudrais simplement en donner une. Finalement, on a réfléchi sur la croissance, on ne sait pas très bien ce que c'est, les outils pour les mesurer doivent être modifiés, donc il y a un point de convergence autour de ça. Retenons tout de même l'idée que ça peut être, en dépit de ses réserves sur la manière de mesurer, une très bonne affaire économiquement que d'investir dans les outils et les modifications qui ont été évoquées. parce que certes, nous avons une capacité à nous adapter. D'ailleurs, si vous regardez notre panel, vous allez faire une observation qui est extrêmement surprenante. Le seul parmi nous à avoir réussi à garder sa veste, c'est notre ami Christian et notre ami Christian, or stoïque, élégant par ailleurs, nous a expliqué auparavant qu'il lui était arrivé de faire des expéditions dans des environnements à plus 60 et à moins 60. Donc certes, on a une capacité d'adaptation mais il n'est pas sûr, il est même certain que ça ne suffira pas parce que si le changement climatique fait augmenter le niveau de la mer d'un mètre, gardez à l'esprit qu'il y a à peu près 100 millions d'humains en Inde à l'heure actuelle qui vivent quelque part entre 0 et 1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Donc ces modifications chaotiques et on les observe d'orger déjà en partie en Méditerranée, on ne pourra pas y faire face donc agir tôt. Pour le coup, c'est un message d'économie, c'est très rentable économiquement. Deuxième et dernière observation, on a parlé de prix du carbone et puis on nous a interpellé en disant mais non, c'est des mesures technocratiques et ça ne suffira pas. Je ne sais pas si ça suffira, je suis même convaincu que ça ne suffira pas. Néanmoins, le niveau du prix du carbone vers lequel il nous est proposé d'évoluer depuis hier, donc 140 euros la tonne en 2030, c'est à peu près le niveau qu'on trouve d'ores et déjà dans certains pays scandinaves. Et ces pays, ces pays, premièrement économiquement, ne me semblent pas se porter plus mal que nous et ma toute dernière observation, si vous étiez présent tout à l'heure avec le mot d'introduction de notre président bien-aimé, Jean-Hervé Lorenzi, dans la définition qu'il a donnée de la prospérité, il me semble qu'un pays comme la Suède correspond assez bien à cette définition et à l'idée qu'on peut se faire de la prospérité. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.